chers amis chers paroissiens c'est à la demande de l'équipe d'animation de notre paroisse de valenciennes que j'enregistre cette vidéo après une semaine de confinement je suis heureux de vous rejoindre pour vous partager ma joie d'avoir pu suivre la messe ce matin par visio avec le père dominique foyer et puis tous ceux qui l'entourait à l'église saint gérite valenciennes sur facebook catholique à valenciennois cela permettait au moins à 60 d'entre nous de pouvoir être reliés en communion spirituelle avec l'eucharistie nous en avons bien besoin de cette eucharistie et déjà il nous manque nous sommes contraints certes de rester en distance physique les uns des autres mais nous savons combien nous sommes en communion spirituelle les uns avec les autres et ce matin le père foyer nous invitait à nous munir de l'huile de la parole de dieu pour tenir bon dans ces moments difficiles voilà déjà une semaine que nous sommes contraints à rester chez nous avec le minimum de déplacement et surtout le minimum de contact physique beaucoup plus qu'au printemps j'ai l'impression que le virus touche davantage de monde plus près de nous je ne sais pas analyser pourquoi mais en tout cas cela nous invite à une vraie vigilance et surtout à tout faire pour éviter que nos hôpitaux et donc nos soignants soient surchargés que de travail je pense aussi aux commerçants qui vraiment sont dans l'angoisse à l'approche des fêtes de noël en imaginant que leur commerce leur restaurant leur bar que sais-je va rester vide encore des semaines et des semaines puisse notre gouvernement trouver les solutions qui conviennent notre semaine a aussi été marquée par des événements très important les élections américaines j'avoue avoir été pris par ce suspense incroyable tout au long de cette semaine et à me réjouir sans phare de l'élection de monsieur biden à la présidence avec sa vice présidente qui est assez impressionnante je dois l'avouer joe biden donc nouveau président et catholique et surtout que on apprend par les médias catholiques américains que le nouveau président porte toujours un chapelet sur lui au poignet ou dans sa poche témoignage de sa foi vibrante qui j'espère va le porter pour réussir une réconciliation entre les deux factions opposées de ce pays nous en avons été témoins d'ailleurs notre pays est pas loin non plus de la situation américaine et dans les échéances à venir il nous faudra être vigilant par rapport à cette fracture qui ne cesse de se creuser dans d'autres événements il y a aussi bien sûr aujourd'hui le départ du vendée globe je trouve cette course incroyable à ces navigateurs qui partent à l'assaut des océans pour faire le tour du monde et ce matin une dépêche nous disait que l'un des navigateurs dont le nom m'échappe avait reçu une image de la vierge de rocamadour et il était inscrit sur cette vierge si tu savais combien je t'aimais tu en pleurerais de joie j'ai trouvé cette phrase magnifique si tu savais combien je t'aimais tu en pleurerais de joie et le ce navigateur donc emporte cette image de notre dame de rocamadour et il assurait dans l'interview que le journaliste faisait de lui que cette image de ne le quittait plus même s'il avouait ne pas faire partie des grenouilles de bénitier nous voilà donc partis pour une deuxième semaine de confinement marqué aussi quand même par la suite des attentats de nice j'ai regardé en replay la cérémonie d'hommage national hier et j'avoue que c'était extrêmement émouvant de voir combien aussi la notre république était en capacité d'honorer trois chrétiens qui dans une innocence totale avait donné leur vie alors chers amis chers paroissiens munissons nous de l'huile de la parole de dieu pour tenir bon certes nous risquons de nous assoupir en étant confinés et il nous faut trouver les ressources nécessaires pour rester debout et continuer à croire à l'espérance c'est ce que saint paul nous dit aussi ce dimanche que nous ne sommes pas comme les autres ceux qui n'ont pas d'espérance nous sommes dans l'espérance alors tenons bon et bonne semaine à tous à l'espérance